Et puis le mythe Léonard de Vinci, qui était vraiment le père de la Joconde, peintre, oui, ça on le savait, mais il était aussi scientifique et plus surprenant, expert militaire. Une grande exposition se tient en ce moment à Paris, visite guidée avec nos experts. Dépoussiérons un peu le mythe. Léonard de Vinci, le génie universel, l'auteur de la Joconde, l'ingénieur, l'inventeur, l'artiste visionnaire. Et si ce n'était pas tout à fait vrai ? On n'a jamais cessé de se tromper sur Léonard. Ce qu'il était d'abord, parce qu'il était un ingénieur du cal, c'était un ingénieur militaire, employé par les princes pour leur dessiner des machines de mort. La mort côtoie les fêtes qu'il réalise et qui émerveille la cour de Milan par leur ingéniosité. Vers 1480, il invente le dessin industriel. Il imagine des systèmes de défense sophistiqués, des arbalètes géantes, des batteries de canons, des catapultes à ressort, des chariots qui roulent tout seuls. Et même cette tenue de plongeur, étonnamment moderne. Mais l'exposition nous ouvre les yeux. Le maître est d'abord tributaire des techniques de son époque. Certains de ses schémas sont dans le 19ème siècle tout simplement irréalisables. Quand il nous propose un dessin de machine, son dessin est tellement convaincant qu'on va imaginer que cette machine est tout à fait faisable, réelle, etc. Alors que son propos n'était pas forcément celui-ci, c'était juste peut-être d'exprimer son rêve. Un rêve difficile à réaliser avec les matériaux de l'époque. Ce parachute tel qu'il l'a inventé pèse 100 kilos, il ne peut pas voler. Cette exposition nous enseigne aussi la grande leçon du prodige. Les nuages dans une tempête, un cheval qui se cabre, en observant la nature, on peut la reproduire. Ces mouvements, dessinés des milliers de fois par l'artiste, ont donné des idées aux ingénieurs pour inventer nos machines d'aujourd'hui. Voilà, et nos experts, vous les aurez peut-être reconnus, c'est Diego Garcia bien sûr et Frédéric Fort. Exposition à découvrir à la Cité des sciences et de l'industrie jusqu'au 18 août 2013.